France Inter, le 7-10. Et Léa, ce matin vous recevez une réalisatrice pour son premier long métrage. Bonjour Nora El-Hourch. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une ville, un livre et un sentiment, vous sauriez quoi ? Je vais pas être originale pour la ville, mais Angers. Angers City. C'est ma ville, je suis née, j'ai grandi là-bas, j'y ai vécu jusqu'à mes 20 ans. Le sentiment, je dirais, peut-être enfin, je me sens légitime, là où je suis. Pas mal. Et le livre, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, qui m'a complètement aidée dans une période de ma vie qui était assez difficile. On va parler de cette période de votre vie qui était assez difficile, mais d'abord je veux vous soumettre une autre citation, celle de René Char. « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Ça vous parle cette phrase ? Ça me parle. Ça définit mon parcours et celui même de mes comédiennes dans le film, qui est cohérent parce que c'est un peu beaucoup de moi. Ce film, ça me parle. 10 ans pour faire ce film. Vous vous êtes battue pour faire ce film ? Pour imposer votre chance, pour prendre votre risque. Vous vous êtes battue pour avoir les financements. Vous vous êtes battue pour le faire, pour le tournage. Et vous êtes allée chercher votre risque, Nora Lourge. Vous êtes une jeune réalisatrice. Votre premier court-métrage avait été sélectionné en 2015 à la quinzaine des réalisateurs. Et vous sortez donc HLM Poussy. Ça s'appelle. Ça sort le 6 mars. C'est un film audacieux, revigorant, d'une énergie folle. Vraiment, ce qui fait du bien comme ça, c'est qu'il est vivant. Vos héroïnes, elles sont vivantes dans un monde soit fracturé, soit qui va mal, soit amorphe. Et bien, enfin, de la vie dans les yeux de ces adolescentes, de ces trois gamines de 15 ans. Ce film raconte une histoire d'amitié, évidemment, combien l'amitié est intense à l'âge de 15 ans, combien les ruptures amicales sont aussi douloureuses. Une histoire d'amitié, comment elles deviennent femmes en 2024, comment elles combattent la violence des hommes sur la cité. C'est aussi, moi, ce que j'ai aimé, un film nuancé, où on vous montrait très clairement que tout, et la violence des hommes, et les jeunes femmes, et MeToo, et bien, tout n'était pas tout noir ou tout blanc. Vous avez voulu aller vers une forme de nuance, exprimer une forme de nuance ? Oui, parce que je pense qu'on est tous déjà plein de nuances, plein de contradictions, plein d'ambiguïtés. Donc, je ne pouvais pas peindre des personnages qui ne le sont pas, dans des situations qui ne le sont pas. Et surtout pas, justement, dans cette génération qui prend à bras le corps ce combat du MeToo. Ils ont été un peu largués dans cette société où on leur a laissé un peu, pardon, mais notre bordel. Et ils s'approprient des combats d'adultes. Et il y a l'innocence, la naïveté de l'enfance qui est là, parce que c'est des enfants à 15 ans, en vrai. C'est ça qui est joli. Vous les montrez, ces gamines qui commencent à devenir des femmes, et en même temps, dans leur chambre d'enfants, il y a leur dessin d'enfant. Elles sont encore hésitantes entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. Ces trois copines, Amina, Zineb et Djenéba, elles sont joyeuses, je le disais, pleines de vie. Un jour, un garçon de la cité, Zak, fait des avances insistantes, même plus, il essaye d'embrasser l'une des trois. Et donc, pour l'aider, ces copines vont décider de le filmer, de filmer cette séquence, de filmer lui qui essaye de l'embrasser, qui lui dit je vais te faire l'amour, etc. Cette séquence qui est une agression sexuelle, mais pas totalement, c'est là ce qui est intéressant. Et une des trois copines va décider, sans consulter les deux autres, de balancer la vidéo sur les réseaux sociaux. Et évidemment, ça fait ce que ça fait en 2024, c'est que ça fait un énorme buzz, c'est vu des centaines de milliers de fois. Et là, les autres copines vont lui dire mais vire cette vidéo, et elle va leur dire non. Si on veut faire la révolution, il faut y aller. Et en fait, vous racontez comment ces trois femmes vont réagir face à la révolution féministe, face à la révolution MeToo. Il y en a une qui dit il faut se rebeller, et oui la révolution, c'est pas une soirée de gala, comme disait Mao, ça fait du sang sur les murs, ça fait des victimes. Et l'autre qui dit mais non, tais-toi quoi, tais-toi. Oui, mais parce qu'en fait, on ne réagit pas tous de la même manière face à un même combat, face à un même problème. Elles ne viennent pas du même milieu social et culturel. Donc évidemment, face à justement ce débat qu'elles vont avoir autour du consentement, elles n'ont pas les mêmes priorités dans la vie. Donc forcément, le débat va les amener à se déchirer, et va révéler justement ces failles sociales et culturelles qui existent entre elles. Et à 15 ans, c'est des problèmes qu'on n'a pas envie de voir, parce qu'à 15 ans, on a l'impression que notre amitié, c'est pour la vie, on ne voit pas ces trucs-là en fait. Donc ça va mettre en avant tout ça, et elles vont se battre ensemble, mais pas de la même manière, on va dire. Mais à la fin, le combat est porté d'une seule voix. Oui, on ne va pas défleurer la fin. Mais c'est vrai que celle qui met la vidéo, celle qui est la plus rebelle, la plus révolutionnaire, elle est fille d'un chirurgien et d'une avocate. Elle a plus de moyens. Elle n'a pas les mêmes codes. Voilà, et vous dites, elle est la lanceuse d'alerte, sauf qu'elle n'a pas conscience que ses amis ne sont pas capables de gérer ce combat-là avec la même vitesse. Parce qu'elles, les deux autres copines qui vivent dans une cité populaire, c'est leur réputation, il faut gagner de l'argent, et c'est autre chose leur priorité que faire la révolution féministe. Et c'est ça que vous montrez. Oui, c'est que le MeToo ne peut pas être... C'est ma vision des choses, après avoir parlé à beaucoup de jeunes, parce que j'ai beaucoup d'interventions en cité, où j'apprends à des jeunes à faire des films à travers un dispositif qui s'appelle Film l'avenir. Et en fait, je le vois bien, elles n'ont pas les mêmes priorités, comme vous dites. C'est-à-dire qu'on est noir ou arabe ou musulmane ou pauvre avant d'être femme, en fait. Donc il y a un MeToo de blanc et un MeToo de femme de banlieue qui arrive un peu après, en fait. Il n'y a pas les mêmes priorités. Donc on ne peut pas demander à tout le monde de se battre avec les mêmes armes, avec la même intensité, pour un même combat. Vous montrez aussi la complexité du consentement. Et vous avez choisi un agresseur qui, là aussi, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des agresseurs qui, et je vais parler de votre histoire, qui violent de manière... Enfin, je veux dire, c'est plus binaire. Là, dans votre histoire, Zach, il est paumé. Et elle, elle ne dit pas non. On sent qu'elle est touchée par ce garçon, qu'elle l'aime bien. C'est là aussi où vous êtes subtile. C'est-à-dire que vous montrez qu'elle n'a pas du tout envie de coucher avec lui, mais qu'elle l'aime bien, le garçon. C'est cette zone grise. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est un gamin avec qui elle a toujours vécu. C'est le meilleur pote de son frère. Elle l'a toujours vu à la maison. Et en fait, lui, il l'a vu basculer, justement, de cet âge d'enfant à femme, là où elle, pas spécialement. Et donc, il la voit avec un autre regard. Et d'un coup, il a envie de plus. Elle, non. Mais il y a cette tendresse, cette affection d'une sorte de grand frère. Et donc, une sorte d'amour qu'elle a pour lui. Mais ce n'est pas le même. Et c'est là où, en fait, ça va être difficile pour elle. C'est de devoir dire non. Et de devoir, après, gérer, justement, toute cette déferlante contre lui. Parce qu'au fond, voilà, elle l'aime bien. Et ce n'est pas un méchant. Ce n'est pas quelqu'un qui est tout noir ou tout blanc. C'est un gamin qui est paumé, qui n'a pas eu les codes, qui est maladroit, même s'il n'y a pas de débat sur le fait que ce qu'il fait, c'est une agression. Oui, bien sûr. Et je leur dis. Et elle va le comprendre, après. Et elle va le comprendre, exactement. Et un bisou, c'est grave. Voilà, je fais une aparté. Parce que le film s'est financé très difficilement, voire pas du tout, voire pas beaucoup. Parce qu'on m'a souvent dit, on ne peut pas porter un film sur un bisou. C'est juste un bisou. Ça va, elle va s'en remettre. Il faut que l'élément déclencheur soit beaucoup plus féroce. Il faut que ce soit un viol. Et j'étais là, moi, j'étais affligée quand on me disait ça. Non, c'est une agression, un bisou. Et voilà, j'insiste pour le dire aujourd'hui. La question dans ce film, c'est comment on devient femme, tout simplement. Comment elle passe, comme dit Amina, de victime à warrior. Héroïne. À héroïne. Voilà comment ça suffit, le statut de victime. Et on prend au moins notre vie. On devient des héroïnes de nos vies. Et oui, c'est ça l'histoire. Et pour illustrer cette histoire, eh bien, qui de mieux que Simone de Beauvoir, qui est présente dans votre film. On entend sa voix à la fin. Simone de Beauvoir, qu'on va réentendre au micro de Jean-Jacques Savant-Schreiber. C'était en 1975. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique. Qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite. D'abord, l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel. Et d'autre part, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance. Qui la détermine comme femme qui crée en elle. Quelque chose qui n'est pas du tout donné une essence. Qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Donc, elle reste pertinente pour vous, en 2024, Simone de Beauvoir, pour parler de comment on devient une femme quand on a 15 ans en banlieue en 2024. Oui, pour moi, le discours dit tout. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre. C'est que c'est très d'actualité. Ce qu'elle dit, encore plus maintenant, pas encore plus maintenant. Mais je ne vais pas la paraphraser. Mais voilà, son discours est d'une force incroyable. Et raconte l'histoire de mes héroïnes et l'histoire de beaucoup de femmes. Ces héroïnes, elles ont beaucoup de vous. Elles racontent que vous avez pris dans leur caractère. Il y a la rebelle, il y a la provocatrice. Et puis, il y a la sage, celle que vous appelez la nonne, un petit peu. Il y a tout ça, on imagine, chez vous. Et puis, cette histoire est très inspirée de la vôtre, Nora. À l'âge de 20 ans, vous êtes aux Etats-Unis. Vous êtes étudiante pendant un an aux Etats-Unis. Et vous vivez ce que vous appelez le drame de votre vie. Oui, j'étais jeune. Et je me suis fait agresser sexuellement. Sur le moment, j'ai intégré que c'était une agression, mais de manière complètement formelle. C'est-à-dire que c'est comme si, ok, dès la seconde où ça s'est passé, j'ai compris ce qui se passait. Mais c'est comme si mon corps ne l'avait pas encore assimilé. J'ai vraiment mis un processus assez long. Et quand il m'est arrivé ça, je suis rentrée en France. Et j'ai vécu quelques années d'errance, quelques années où on est un peu perdu. Et je n'avais pas forcément mis ça sur le compte de ce viol. J'avais juste mis ça sur le compte de, voilà, je ne sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. J'ai 20 ans, je n'ai jamais été une très bonne élève. Mais il faut travailler dans la vie, il faut savoir faire des choses, etc. Donc voilà, j'ai eu un parcours un peu long. Et voilà, il y a un jour, j'ai eu envie d'écrire. Et surtout, vous écriviez beaucoup d'histoires quand vous étiez gamine. Et après, votre viol, vous vous rendez compte plus tard que vous arrêtez complètement d'écrire. C'est votre mère qui vous dit, remets-toi à l'écriture, quelques années plus tard. Et vous écrivez donc ce film qui est inspiré de votre histoire, qui n'est pas du tout votre histoire, mais qui est inspiré de votre histoire. Vous vous dites, essayez, vous en faites quelque chose, vous le transformez en quelque chose d'artistique. Il y a aussi autre chose que j'ai beaucoup aimé dans votre film. C'est la relation entre Amina, cette jeune rebelle, et son père, joué par Mounir Margoum. Très bien joué. Il est transfuge de classe, il est né pauvre, algérien. Il est devenu grand chirurgien. Et il ne supporte pas que sa fille s'intéresse à ses origines. Qu'elles lui disent, je veux apprendre l'arabe. Je dis, mais tu n'y penses pas, tu vas apprendre l'anglais, tu vas devenir... Elle, elle veut rester dans le lycée public de la cité et lui veut la mettre dans l'école privée. Et il y a une vraie tension entre eux. C'est très fort, ça, ce que vous montrez. C'est ce que j'ai vécu avec mon père. Les scènes de famille, généralement, dans mon film, presque au geste près, c'est des scènes que j'ai vécues et la scène du père également. Oui, il y avait un espèce de... Moi, je ne comprenais pas comment il ne m'a jamais rien donné de sa culture marocaine. C'est-à-dire que je ne sais pas parler arabe. J'ai dit algérienne, mais il est marocain. Oui, c'est très grave. Et oui, en fait, il ne m'a rien léguée parce que lui a tellement mis d'efforts pour s'intégrer et être plus français que le français qu'en fait, il ne comprenait pas cette envie de ma part de se réapproprier ses origines. Et donc, on a longtemps été en conflit à cause de ça. Mais il avait quand même cette contradiction par moments. C'est-à-dire que quand je me lissais les cheveux, il me disait « Hum, tu reviens ton côté arabe ». Et donc, j'ai vécu dans cette espèce de schizophrénie, de dualité culturelle. De contradiction identitaire que vous montrez. Elle est trop blanche et trop riche pour les banlieues. Et elle est trop arabe pour l'école privée quand ils vont finir par la mettre dans l'école privée. C'est une quête identitaire que moi-même, aujourd'hui, à 35 ans, je suis encore en plein dedans. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à qui on doit être. On a l'impression que la société nous impose d'être quelqu'un. Et on ne peut pas juste être les deux. Et même quand je vois des fois, quand je lis des articles... Alors, je ne lis jamais rien parce que j'ai peur de lire. Mais je vois toujours Nora et l'ourche, la réalisatrice franco-marocaine. Et je suis là, j'ai de la double nationalité. Oui, mais vous êtes française. Mais je suis française. Je suis née en France, j'ai grandi en France. Donc, il n'y a même pas de... Bref, à dire ça, quoi. Et comment vous avez réussi à convaincre Bérenice Bégeot, qui joue la mère magnifique dans le film ? Les deux parents sont... Comment vous avez réussi à l'embarquer dans ce projet ? Je lui... J'ai envoyé à son agent tout simplement le scénario. Parce que je la voulais. Parce que je trouvais qu'elle représentait très bien cette douceur de maman dans laquelle on a envie de se blaudir. Et de cette femme qui peut avoir de la poigne et défendre des cas importants devant un tribunal. Et donc, du coup, on a tout simplement envoyé à son agent le scénario. Trois jours après, on avait une réponse de sa part où elle voulait me rencontrer. Et pour l'anecdote, je me souviens que j'avais vraiment... Mais répété un argumentaire de dingue pour la convaincre. J'avais demandé aux trois poussies de faire une vidéo pour lui demander d'intégrer le film. Et je suis arrivée au rendez-vous. Et c'est presque elle qui m'a convaincue de faire le film. Donc, c'est incroyable. C'est inespéré d'avoir Bérenice. Et elle le porte. Et elle vous défend. Et elle défend ce film. Et vos trois poussies, comme vous dites, parce que je vais les citer, parce qu'elles sont géniales. Léa Aubert, Medina Diara et Salma Takaline. Franchement, les trois, c'est... Votre film, il tient aussi sur ce casting incroyable. Je suis d'accord. Je termine sur les questions de fin. Vous répondez rapidement. Est-ce que c'est vrai que vous continuez à être serveuse dans un restaurant pour vivre en même temps de faire des films ? J'y vais tout de suite après. Je prends le taxi et je fonce. Vous allez travailler comme serveuse ? Oui. La haine de Kassovitz, c'est une référence ? Oui. Indéniablement. Maïwenn ou Kéchiche ? Hum. Waouh. Kéchiche. Aya Nakamura ou Angèle ? Angèle. Anatomie d'une chute ou Barbie ? Barbie. Aurelsan ou Djoul ? Aurelsan. Rihanna ou Beyoncé ? Beyoncé. Céline Sciamma ou Laurent Conté ? C'est dur ça, c'est vos deux références. Conté ? Instagram ou TikTok ? Instagram. J'ai Instagram que depuis trois mois. J'ai les réseaux sociaux. Donc TikTok, waouh, c'est très long encore. Ce qu'il y a de marocain en vous ? Ma gueule et mon nom ? De français en vous ? Ma culture, mon pays. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ? Égalité. Et Dieu dans tout ça ? Je crois en l'univers. HLM Poussy, ça sort le 6 mars prochain. J'étais très heureuse de vous rencontrer, Nora El-Hourch, et de vous faire connaître aux auditeurs. Merci infiniment. Belle journée.